FOOTBALL IS COMING ROM Après une finale disputée qui s'est soldée par un score d'un partout en prolongation, l'Italie s'est imposée 3-2 au tir au but face à l'Angleterre en finale de l'Euro 2020. Séduisante par le jeu tout au long de la compétition, la squadra Azzurra remporte le deuxième Euro de son histoire après l'édition 1968. La malédiction se poursuit elle pour les Free Lions. Disposée en 3-4-3 pour s'adapter au dispositif italien et ainsi contrôler la largeur, les Anglais commencent pourtant parfaitement la soirée en ouvrant le score à la deuxième minute. Trouvée dans le cœur du jeu par Shaw, Kane renverse le jeu sur la droite pour Tripierre. Le latéral de l'Atletico avance puis ajuste un centre au second poteau où Shaw arrive lancé et marque d'une belle volée du gauche. Portée par un stade de Wembley en feu, les Free Lions dominent le premier quart d'heure avant le réveil des Italiens. La Nationale tient le ballon mais ne parvient pas à bouger le bloc anglais, la faute à des imprécisions techniques dans les 30 derniers mètres. La révolte arrive comme souvent des pieds de Federico Chiesa. Après un gros travail de percussion côté droit, les liés repiquent dans l'axe avant d'envoyer une frappe à deux terres qui vient flirter avec le poteau gauche de Pickford. Les Britanniques reculent de plus en plus mais parviennent à tenir le résultat à la pause. Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrent mais l'Itali se crée la première opportunité à l'image d'Insigne dont la frappe en angle fermé est stoppée par Pickford peu avant l'heure de jeu. Le portier anglais se montre une nouvelle fois décisif 5 minutes plus tard en se détendant parfaitement sur une frappe du droit de Chiesa. A force de pousser, la squadra Azzura finit par être récompensée à la 67ème minute. Sur un corner, Berardi dévie le ballon pour la tête de Verratti au second poteau. Pickford repousse sur son montant mais Bonucci suit bien et s'arrache pour égaliser. Libérés par ce but, les Italiens développent leur jeu de possession face à des anglais de plus en plus crispés mais qui parviennent à tenir jusqu'aux prolongations. Si les hommes de Southgate commencent à jouer plus haut, ils s'exposent au contre et sur l'un d'eux, Bernardeschi est proche de couper un centre d'Emerson pour donner l'avantage à l'Italie. Dans la minute qui suit, les Free Lions sont tout proches de profiter d'une approximation de Donnarumma mais l'Italie s'en sort finalement. Incapable de se départager, les deux nations s'en vont se défier au tir au but. Après l'arrêt de Pickford devant Bellotti, l'Italie se retrouve menée dans cette séance mais recolle au score après un poteau de Rashford. Quatrième tireur italien, Bernardeschi transforme au contraire de Sancho qui bute sur Donnarumma. Jorginho a alors l'occasion d'offrir le titre à l'Italie mais voit son tir être stoppé par Pickford. L'Italie mène toujours 3 buts à 2 et vient le tour de Bukayo Saka. Du haut de ses 19 ans, l'ailié d'Arsenal s'avance mais s'incline face à Donnarumma qui se couche parfaitement et offre la victoire à son équipe. Dans les tops de la rencontre, on retrouve donc bien évidemment Gigi Donnarumma. Battu dès la deuxième minute, le futur gardien du PSG n'a pas eu grand chose à faire pendant cette finale mais s'est montré décisif au meilleur des moments en repoussant de tir au but. Dans la lignée de sa compétition, le numéro 14 italien Federico Chiesa a été virevoltant. Le joueur de la Juve a sonné la révolte et fait beaucoup de mal aux Anglais par ses percussions. Derrière, Giorgio Chiellini s'est montré très solide comme à son habitude, il a été le véritable leader de cette nationale. Plus haut sur le terrain, Immobilier a traversé cette rencontre comme un fantôme. Jamais disponible pour ses coéquipiers, l'attaquant a été muselé par la défense anglaise. Son coéquipier Niccolo Barrella est lui aussi passé à côté de son match. Souvent génial, le milieu de terrain de l'Inter a été emprunté physiquement et a souvent été imprécis. Enfin côté anglais, si plusieurs joueurs ont raté leur match comme Mason Mount ou Harry Kane, la rédaction de Made in Foot a choisi de placer Gareth Southgate dans les flops. Malgré le potentiel de l'effectif, jamais le sélectionneur n'aura proposé un semblant de jeu offensif, préférant faire défendre son équipe et à force de reculer, l'Angleterre a cédé. Ces choix n'ont pas non plus été payants, beaucoup d'arguments s'a défaveur donc et surtout 55 millions d'Anglais déçus.